pensez à visualiser la figure que vous voulez faire si déjà dans la tête vous savez vous voulez aller que vous la visualisez cette figure c'est tout de suite beaucoup plus facile et on continue à garder les distances donc on alterne les volts et les doublés pour pas se coller alors voiture quand on colle trop une voiture on double alors évidemment nous on ne double pas de la même façon à cheval mais on double donc on fait une traversée de la carrière allez encore 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 on se redresse on avance le nombril voilà visualise ce que tu veux faire et tu vois du coup ton cheval il fait sa volte il ne t'est plus emporté par le paquebot pensez à dessiner dans votre tête dessinez dans votre tête avant d'effectuer c'est comme l'architecte il va déjà dessiner dans sa tête son plan avant de le coucher sur le papier ouais allez encore regarde où tu veux aller garde ton mouvement avec ton nombril vers l'avant tes jambes elles partent trop devant elles sont sur ses épaules bientôt tu vas lui curer le nez voilà oblige toi à reculer un peu tes talons ok s'il va un peu vite pense à prendre et relâcher faire des demi arrêts lui faire croire que tu vas t'arrêter et puis dire non on repart mais qu'il n'aille pas trop vite ils doivent prendre le temps de poser leurs pieds d'accord on visualise ce qu'on veut faire on met de l'énergie mais on ne confond pas énergie et vitesse et voilà on peut faire de temps en temps comme Clément va va un petit arrêt voilà on doit toujours avoir à peu près au moins 3 chevaux entre chacun de vous s'il n'y a pas assez on pense allez je change de place pas mal voyez vous arrivez à garder la distance très bien super ça allez attention qu'il ne s'écarte pas de la piste voilà là ça se resserre ça va plus du tout la distanciation sociale la distanciation sociale voilà allez on se sépare bien voilà et on lève la tête on ne se rentre pas dedans bien voilà allez on gère c'est bien te penche pas en avant Clément redresse toi recule ton dos et avance ton nombril l'énergie du cavalier est dans le nombril donc on doit l'avancer vers l'avant sinon on est un petit vieillard on nous met une canne effectivement le cheval il ne nous écoute pas je vais voir des cavaliers fiers à cheval avec un regard haut lointain et perçant il faut que vous soyez snob ok allez on continue à main droite à garder les distances quand tu veux faire quelque chose il faut aller jusqu'au bout Maelzo tu veux tourner c'est pas lui qui décide donc tu insistes même s'il faut du temps mais on lâche pas le morceau parce que tu verras si tu fais ça avec ta voiture tu iras au décor allez insiste mets toi en arrière tu dis je veux tourner tu tournes allez là t'es trop près encore mets toi en arrière toute en arrière toute même s'il faut s'arrêter voilà d'accord mais on démissionne jamais sinon le cheval gagne et vu le poids qu'il fait tu se rends compte qu'il est plus fort que toi c'est fini très bien quand tu penses que la semaine dernière on a été inondé là il va falloir qu'on branche l'arrosage super ah et on recommence comme tout à l'heure en plus on fait des doublés et t'entends des arrêts tout en continuant à garder des sensations sociales hop on passe pas par devant quand on freine on s'assied tu te rappelles ton souci c'est de partir en avant avec ton cheval non reste toujours derrière lui au centre et derrière lui pareil on tire pas pour tourner on écarte la main tu te rappelles les mains doivent pas reculer si elles reculent c'est qu'elles sont trop longues tes reines hop encore 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 tu vois tu as les reines un peu longues donc du coup il écoute pas raccourcis les tu as le temps de les récupérer tu dis non 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 tu freines arrête toi imagine tu as un ravin devant si tu t'arrêtes pas t'es morte voilà très bien et puis tu peux lui parler aussi bien oh là là bien il est top ce cheval allez attention de bien avancer ton ombri chaque foulée comme si tu voulais faire à ma carina Gabriel d'accord pour qu'il soit toujours dans le mouvement même quand tu vas t'arrêter il faut quand même que tu sois dans ton mouvement et après tu t'as assis tu redresses tes mains voilà très bien pensez à pas regarder par terre attention Sylvain t'as les jambes qui partent un peu en avant donc du coup ça fait un peu hop ça part vers l'avant et du coup tu retombes dans ta selle il faut que tes pieds restent sous tes fesses je pense pas peut-être un peu ouais tu peux peut-être raccourcir un tout petit peu ça t'aidera ça du coup t'auras pas ce mouvement ça du coup tu bascules hop 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 on recule le dos China super Gabrielle ouais c'est bien ça ok t'es à faux redemande Lola ce qu'il est à faux redemande là pendant le cercle c'est très facile vas-y prends le galop prends le galop voilà super comme c'est le côté où il a un peu de mal le cucu voilà regarde où tu vas très bien pense toujours à regarder là où on veut allez t'es pas parti au galop là t'es au grand tronc on se croirait à Vincennes il se prend pour Ourasie ou quoi ? c'est pas Ourasie que t'appelles c'est Osiris allez tu es à faux Gabrielle et il va trop vite redemande attention à vos distances voyez du coup s'il y en a un qui freine c'est le bazar c'est comme sur l'autoroute si on garde pas de distance et qu'il y a un coup de frein tout le monde se rentre dedans donc pensez c'est trop près à changer de place c'est plus dur je sais au galop qu'au tronc allez oh il va pas avoir peur de moi tout le temps quand même t'es encore à faux Lola redemande oui c'est de pas gesticuler tes jambes Alizé garde les fixer s'il freine il prend un petit coup de cravage tu l'as mis au galop il a pas besoin de repasser au tronc mais arrête de gesticuler tes jambes ok attention on se redresse on s'assied dans sa selle on recule son dos on soutient un peu les mains et on repasse au pas on recule son dos Lola on recule pas les mains tu vois tes reines sont trop longues Clément du coup t'as vu quand tu le lèves tu as des reines qui montent jusqu'aux épaules d'accord de temps en temps il faut penser à les récupérer ok très bien pose bien tes mains Lola tire pas tes affos avant du sud donc ça y est je vais pas la trouver Gabriel voilà assieds toi bien recule ton dos toi tes affos aussi on redemande bien il est calme là Magico c'est super il est posé ce qu'il y a c'est que t'es bien regarde en arrière t'es au centre de ton cheval et en arrière de ton cheval ça rentre c'est où ton main tu vois voilà t'en es peu près très bien Gabriel elle a freiné et tu redemande plus loin tu es trop près donc du coup c'est difficile oui très bien ah un peu pris d'énergie c'est cool allez premier Clément tourne tu es trop près oh la la les deux t'as les rênes trop longues du coup t'as vu c'est dur oh la la ah bah dis donc avant du sud il y a la patate ça y est il change de pied en plus oh 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 on prend on lâche ça va trop vite mais elle a été à four demande bien Lola elle est au trot la trotteuse espagnole désir oui bien mon grand oui super oula en arrière en arrière il y a une bête qui a dû le piquer en fait je pense que c'est juste une petite feuille qui l'a gratouillée ça sera débroussaillée la semaine prochaine mais en fait je crois qu'il y a une des feuilles du bord de la carrière qui l'a chatouillée et il a eu cru que c'était une grosse bête qui le piquait à plus